Bonjour Linda. Bonjour Fanida. Alors, comment s'est passé ton stage à Londres ? Mais non wesh, je n'étais pas à Londres voyons, j'ai travaillé comme mouche électronique et j'ai été par la suite promue guêpe électronique. Pardon ? En fait, c'est l'une des tendances en ce moment. J'ai été sollicité par un chasseur de mouches dans le but de rédiger des articles Wikipédia qui n'ont ni queue ni tête et aller voter sur des sites comme Tast Atlas afin de faire gagner un plat à la base qui n'est pas le nôtre ou tout simplement aller envahir des pages Instagram en multipliant les commentaires et en y ajoutant un petit drapeau. Et comme j'ai atteint tous mes objectifs, mon manager m'a promue guêpe électronique. Et tu sais la meilleure, si j'arrive à parrainer d'autres personnes, je peux carrément devenir une bonifette. Et c'est quoi encore une bonifette ? C'est quand tu mens tellement que ton nez devient plus long que la côte atlantique. J'avoue, je ne comprends pas. Tu m'as toujours dit que tu es une personne qui raisonne et qui privilégie les bonnes actions, qui défend les causes nobles. Alors, pourquoi acceptes-tu cela ? Moi-même, je ne sais pas répondre à cette question, Fanida. Je suis hypnotisée. Mais en fait, si j'ai bien compris, c'est être présent sur le net avec un contenu totalement imaginaire. Exactement, Fanida. Mais tu peux très bien valoriser ton pays sans avoir recours à ce genre de travail qui va t'épuiser mentalement. Mais que veux-tu, Fanida ? Veux-tu que je valorise un plat qui s'appelle « Ivres et tombés dans les escaliers » ? Ou encore le plat qui s'appelle « Embrasse-le, mais ne le touche pas » ? Ou encore un pantalon mongolfière qui s'envole à la moindre pincée de vent ? Alors garde tes conseils, Fanida. Alors moi, ce que je te propose, déjà, il n'y a pas de honte à être un pays jeune. Si tu acceptes ça, crois-moi, tu vas avancer. Ensuite, cherche ce qui a de la valeur. Il y a certainement de belles choses chez vous qui méritent d'être valorisées au lieu d'aller s'approprier le patrimoine des autres. Tu passes des heures sur le net à vouloir croire un mensonge dont tu es toi-même la rédactrice. Mais je t'ai dit que je suis hypnotisée. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre ? Je n'écoute pas ce que tu dis. Ça rentre d'un côté et ça sort de l'autre. Ben, heureusement que ça sort. C'est déjà un bon point. Merci. 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 Merci.